Sous-titrage Société Radio-Canada Ton père doit commencer à être nerveux pour la partie de ce soir. On joue contre les chacals. Ça veut dire une semaine qui en parle. Je pense que je connais par coeur le nom et le numéro de chacun des joueurs. Qu'est-ce qu'elle a donc cette équipe-là? Au hockey, il y a toujours une équipe qu'on haïe plus que les autres sans trop savoir pourquoi. Nous, c'est les chacals. En tout cas, vous êtes mieux de gagner. Sinon, on fait croire toute la semaine. Inquiète-toi pas, je vais leur montrer comment ça se joue du hockey. Si mon espérance intercepte la passe, il s'avance. Déjoue le défenseur des chacals. Il l'a... Regarde, tu m'as fait manquer mon but. C'est pas de ma faute si t'es pas meilleur au babyfoot ou au hockey, Simon. Vous jouez contre les chacals ce soir? Ben, si jamais t'entends une gang de fous crier, là, ça va être ma gang pis moi. Ah ouais? Vous allez être là? Ouais. Ah, c'est cool. Ça va nous encourager d'avoir la foule avec nous. Es-tu fou, toi? On va pas crier pour ton équipe? Ben, trop pourri. C'est quoi l'affaire, là? Tu fais ça juste pour me faire suer? Mon cousin, j'ai pour les chacals. C'est normal que je prenne pour eux, hein. Surtout qu'il s'est patiné, lui. Mais je te dis qu'à part m'écoeurer, t'es pas bon à grand-chose, toi. Au moins, j'suis bon dans quelque chose, moi. Pourquoi tu le lâches pas? T'es fun à écoeurer, Simon. Il pogne au bout. Bon, à s'assoir. Ah oui! Je me demandais, Simon, aimes-tu mieux te faire lancer des oeufs ou des tomates? Go Shackles, go! Il m'énerve! C'est que t'as en pas. Facile à dire. S'il vient ce soir avec sa gang, c'est sûr qu'ils vont me déconcentrer. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je suis d'accord. Au hockey, la foule, c'est super important. On appelle ça le sixième joueur. C'est pas pour rien. Ça aussi, mon père m'en a parlé. Moi, je pourrais te faire un exposé de quatre heures là-dessus. Mais si ça peut t'encourager, je vais venir crier pour vous autres. Merci, c'est gentil. Mais toute seule contre la gang de malades à Alexis, je pense pas que tu fasses le poids. Ben, moi aussi, je vais y aller. Ouais, ouais. Il me semblait que ça t'intéressait pas, toi, le hockey. C'est pas le hockey qui m'intéresse, c'est les gars qui jouent au hockey. Il va sûrement en avoir une coupe de cute à soir. Ouais, j'espère moi qu'il faut que tu demandes ça. Hey, on pourrait même faire les pom-pom girls pour les encourager. Euh, moi, cheerleading, c'est pas trop mon genre. J'ai pas parlé de cheerleading. J'ai dit pom-pom girls, on va faire du pom-pomming. Pum-pomming, c'est quoi la différence? Oh, allez, tu vas voir, ça va être drôle, on va rire. Pis les gars, ça va les encourager bien plus, certes-moi. Oui, ça va surtout les encourager à vous regarder. Tu vois, il y a juste des avantages. Je suis pas sûre que ça me tente. Pis si on perd, il va falloir que t'endures ton père pendant une semaine. Ouais, OK d'abord. Mais vous êtes mieux de gagner, par exemple. Ha, mais merci les filles! OK, on bouge plus! 1, 2, 3, 4, 5, 6... OK, c'est bon! Hey, Annabelle, c'est quoi l'affaire? Ah, on fait l'inventaire du centre, il faut tout compter. Je te dis qu'on a pas fini. Quand vous ferez l'inventaire des beaux gars, vous me le direz. Ha, 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 ha! Chloé et moi, on va voir jouer Simon ce soir, si ça te tente d'emmener avec nous. On va avoir du fun. Ah, j'aurais aimé ça, moi aussi, me faire guler les pieds en me faisant crier dans les oreilles par des parents hystériques, mais je peux pas, je travaille. En tout cas, si tu finis plus tôt pis tu changes d'idée, tu viendras me rejoindre. Non, mais dans le fond, je dis pas non. Si jamais l'inventaire finitant, ça va me donner une bonne excuse pour m'en aller. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Cool, hey, merci les filles! C'est cool! Et de 4, et de 4, et de 5, et de 5, et de 5 pour les complets, parfait, jeu de cartes. Oui, Sarah? J'ai fini l'inventaire du comptoir lunch. Peux-tu que je fasse autre chose? Ben, demande à Annabelle si elle a besoin d'aide. T'es sûre que t'as bien fait ça. T'as rien oublié, là, hein? Oui, 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 j'ai tout compté. Parfait. Sauf les muffins, parce que je me suis dit que tu allais probablement les manger d'ici ce soir. Tu me connais mal. Non, pour moi, c'est fini les muffins, je n'en mange plus. Elle est bonne. Je suis sérieux, je ne mange plus de muffins. À partir de maintenant, je fais attention à ce que je mange. Ok, ok. Fait que tu vas en manger 6 au lieu de 12. Non, je vais en manger 0 au lieu de 12. La preuve, c'est que je me suis apporté une salade de légumes. De la salade? Oui, de légumes. Puis, tu as décidé ça tout seul ou quelqu'un t'a torturé? Ah, j'avoue, c'est Magali qui m'a convaincu. Mais elle a raison, c'est vrai, je mange trop de cochonneries. Alors, les muffins, c'est fini. Max, si tu ne manges plus de muffins, nous, on va faire faillite. Oh, bien là, t'exagères. Je ne suis pas si accro que ça. Il y a des journées où j'en mangeais juste 3 ou 4. C'est quand même plus que ce que la majorité des gens mange en une semaine, Max. Mais oui, je ne suis pas de muffins. C'est tellement bon, les muffins. Surtout aux pépites de chocolat. Oh, les pépites de chocolat. Oh, les pépites de chocolat. Il ne faut pas que je lui parle. Il ne faut pas que je lui parle. J'assiste, tu vas faire quelque chose pour moi. Oui, je vais t'apporter une douzaine de muffins aux pépites de chocolat. Oui. Non, non. Non, non. Il faut que je résiste. Alors, promets-moi de ne plus m'en vendre. Oui, c'est promis. Non, mais attention, là. Même si j'en demande, même si j'insiste, tu ne m'en vends plus. Compris? Oui, compris. Allez. Non, tu viens m'éclairer jusqu'ici, toi. Relax, Sim. Je viens installer ma batterie. On répète ici demain pour notre show. Mon jour a besoin de son sous-sol. Oui, c'est vrai. Mon père décape un meuble et ça sent fort. Fais ça vite. Je n'ai pas envie de te voir. Aide-moi et je vais repartir plus vite. Il faut absolument que je l'installe ce soir. Max vient nous aider demain à midi pour une tourne avec laquelle on a un peu de misère. Oublie ça. À moins que tu aies besoin d'un coup de pied dans le derrière pour t'aider à monter les escaliers et ça, je peux le faire pour toi. Laisse faire. Je voudrais pas que tu te fatigues, hein? Tu patines déjà pas vite, vite. C'est pas en lui parlant comme ça qu'il va arrêter de t'écoeurer, hein? C'est lui qui a commencé. Mais justement, il fait exprès de te faire choquer. Moi, à ta place, j'essaierais d'être cool pis de le mettre de mon bord. Ouais, ça ne coûte rien d'essayer. Attention! C'est chaud! Je vais t'aider. T'as changé d'idée, finalement? T'as hâte que je m'en aille? Non, c'est pas ça. Non, non, j'ai rien à faire. Je peux t'aider. Merci. Je vais y aller, moi. Karine m'attend pour notre pom-poming. Mais attends. Le reste du stock est en haut. Ça a bien été, hein? Je pense que t'étais là. Sans toi, ça aurait été pas mal plus glauque. Chloé avait raison, finalement. Ouais, il est rendu pas mal fait. Veux-tu un jeu, Alexis? Non, 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 il faut que je parte. Je vais me préparer des pancartes pour le match ce soir. Ah? Tu vas y aller quand même, finalement? J'ai pas changé d'idée. Sais-tu quoi? Il y a une me-chum qui va porter un tam-tam pis une trompette. Ça va brasser dans l'aréna. Ah, cool, cool. Euh, dis-moi, quelle équipe vous allez encourager, ta gang pis toi? Les chacals! Ouais, mais c'est parce que maintenant, t'as un ami dans l'équipe adverse, hein? J'ai quand même de 30 services. Euh, je t'ai rien demandé et je t'ai rien promis. C'est toi qui t'as à faire. Peut-être. Mais tu pourrais au moins être reconnaissant. Euh, merci. Ah, t'es-tu content, là? Très drôle. Non, non, sérieux. Merci pour vrai, ça m'aurait pas aidé. Je suis même pas sûr que j'avais eu le temps d'aller au match. Oh, on dirait que je m'aide pas tellement. Simon est allé cueillir des tamas ce matin. Il te les donne pour que tu lui lances. Ah, merci! Ah oui! Il est allé que tu l'appelles le pourri. Alors, il t'écrit une liste de noms que tu peux lui crier. Ça, c'est gentil. Chien fini. Pas pire. Bashibozou. Léthi rasé. C'est bizarre! Hé, le Léthi rasé! Oh! Excuse! Pourquoi j'ai écouté Chloé aussi? Avoir su, tu l'aurais monté tout seul, ta batterie. On se voit ce soir à l'aréna. Oui, c'est ça. T'as pas compté les trombones un par un, j'espère? Ben oui. Mais voyons, pourquoi t'as fait ça? T'avais juste à les estimer. Coudon, c'est quoi la fin? Je pourrais avoir un don, moi? Je vois un tas de trombones et je domine combien il y en a. Mais regarde, 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 il y en a 100 dans la boîte. T'es 30, t'es venu dedans, t'évalu, il y en a au ¾, tu marques 75. Non, il y en a 74. Mais on s'en fout, c'est juste un trombone. Je pensais que vous en aviez déjà fini. Si ça continue, on va passer la nuit ici. Hey, oh, c'est pas seulement de ma faute, là. Ben non, j'ai pas dit que c'était de ta faute, c'est juste que c'est plus long que prévu, je le sais, pis ça tombe mal parce que j'ai faim pis il faut que j'aille manger. On pourrait finir tout ça demain. Ben non, je peux pas, j'ai promis à M. Legault de lui remettre l'inventaire demain matin. Il en a besoin pour faire une demande de subvention pour l'année prochaine, là. Ben Max, regarde, prends le temps de manger ta salade, au moins. Ben j'allais manger. Ça ne bouge pas. Il aurait fallu que je mange une brouette complète de salade aux légumes pour ne plus avoir faim. T'as fait cuire des muffins, hein? Ouais, mais t'en auras pas. Ben je t'en ai pas demandé non plus. Elle est drôle, très drôle. Ok, j'en veux un Sarah. Non Max. Non mais Sarah, oublie ce que je t'ai dit tantôt, là. Ce que j'ai dit, ça compte plus, je veux dire, je faisais des farces. Pas moi. Non, regarde, j'ai promis de ne pas t'en servir pis je t'en donnerai pas, c'est tout. Mais Sarah, il faut que je mange absolument, sinon je... sinon je vais perdre connaissance. J'ai besoin d'énergie pour pouvoir continuer mon travail, regarde, je me sens faible. Hey, hey, hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Go les imperviés! Wow! C'est bon? Wow, mais ça va vraiment nous encourager d'avoir des cheerleaders. Pas des cheerleaders, des pom-pom girls. Ouais, en passant, j'ai toujours pas vu la différence entre les deux. Bien, c'est sûr, c'est parce qu'on a juste fait du pom-pomming. Il aurait fallu qu'on fasse du cheerleading aussi, là, pour que tu vois la différence. OK, les filles, là, je vais vous donner un petit cours de hockey accéléré. Parce que si c'est les chacals qui font un beau jeu, je voudrais pas vous entendre crier. On est pas des cruches. Ah, mais je le sais, il y a juste quelques affaires importantes que je voudrais vous expliquer. Je vais aller chercher un papier pis un crayon pis je reviens tout de suite, OK? Ah oui, je voulais te montrer. J'ai pensé qu'on pourrait s'habiller un peu comme ça ce soir. Euh, je suis pas certaine qu'on peut vraiment appeler ça s'habiller. C'est ce que porte Christina dans son nouveau vidéo, là, c'est super beau. Oui, dans son vidéo, c'est peut-être beau, mais moi, il est pas question que je m'habille comme ça. Pourquoi? Une pom-pom girl en habit de ski, j'en ai jamais vu. Ouais, pis une fille en maillot de bain dans un aréna non plus. T'exagères, là, c'est super beau pis c'est la mode. T'as pas peur de ce que les gars vont penser de toi? Quoi? Si j'étais un gars, je préférais me faire encourager par une belle fille que par un pichou. Pis j'allais montrer à Max tantôt pour avoir son avis, là, pis il m'a dit qu'elle trouvait ça super belle. OK, les filles, on va faire ça vite parce qu'après, il faut que j'aille voir Max. Comment t'la trouves, elle? Là, ça y fait bien, là, pas de linge, hein? Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu trouves pas que c'est un peu trop? Ça laisse pas beaucoup de place à l'imagination. Ben, pour être franc, même en me forçant, j'imaginerais pas mieux. Tu vois. On se revoit un peu plus tard. Mais mon cours? Donne-la à Chloé, pis je copierai sur elle. Max, il faut que je te parle. Ah, Simon, attends, 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 c'est moi qu'il faut qu'il te parle. Allez, allez. Chut, 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 je suis assis, assis, assis. Simon, tu vas me rendre un très grand service, très important. Tu vas aller m'acheter des muffins au comptoir lunch, hum? Pourquoi tu y vas pas toi-même? C'est compliqué, c'est une longue histoire parce que j'ai dit à Sarah de pas m'en vendre, mais finalement, l'inventaire est plus long que prévu, pis... Regarde, c'est personnel, là. Peux-tu faire ça pour moi, oui ou non? Hein? Euh... Ben, je sais pas. Simon, Simon, c'est de plus fou que je mange absolument. Regarde, je suis en train de m'affaiblir. Ah, j'ai la langue pâteuse, regarde. Regarde, je commence à voir embrouiller. Simon, t'es où? Max, si je te demande d'aller me chercher de la bière au dépanneur, vas-tu y aller? Ben non, voyons. Ah, mais c'est un peu pareil, tu trouves pas? Mais c'est pas du tout pareil, voyons donc. En plus, Sarah fait cuire des muffins, ça sort partout dans le centre, c'est cruel. Allez, fais ça pour moi, je vais te rembourser demain matin. Parce qu'il faut que je paye en plus. Hein? Ben, oublie ça, j'ai pas d'argent. Mais pourquoi tu l'as pas dit avant? Laisse faire, je vais demander à quelqu'un d'autre. Coudon, il est vraiment en manque, lui. As-tu l'argent? Je veux d'abord voir la marchandise. Hey, yo, il est aux pépites de chocolat. Hum, c'est de la trapole, marchandise. Maison! Oui! Ah! Max, j'ai une idée pour toi. Si tu veux finir ton inventaire plus rapidement, t'as pas pensé te faire aider? Par qui? T'as pas remarqué que le centre est presque vide? Tout le monde s'est sauvé pour pas nous aider à faire l'inventaire. Ok. Mais, moi, je connais un gars qui pourrait t'aider. Ah! Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Ah, je savais que t'étais merveilleux, mais pas à ce point-là. T'as raison, tu vas me faire l'inventaire de l'atelier. Hop! Non, non, Max, moi, je joue au hockey ce soir. Je peux pas. Pourquoi tu me prends pas aux oreilles? Tu t'es même pas disponible. Je parlais pas de moi. Je parlais d'Alexis. Lui a toute sa soirée. Mais, Alexis, franchement, faire un inventaire, hein, ça doit arriver en 386e position sur la liste de choses qu'il a envie de faire ce soir. Je sais, mais attends. T'es supposé l'aider pour une toune demain, oui? Oui. Bon. Tu pourrais lui proposer un genre d'échange? Tu l'aides pis il t'aide. T'as raison. Avec Alexis, il faut utiliser ce genre de tactique. Ouais, c'est surtout une super bonne idée pour pas qu'il vienne ce soir. Les gars! Alexis! Tain, avez-vous vu ça? Y'en a une qui est pas frileuse, hein? Alexis! Mon cher petit Alexis. Dis-moi faire un inventaire, là. T'as toujours rêvé de faire ça, hein? Oui. Mais juste quand je mange la bonne sauce à spaghettis au tofu. Non, non, mais c'est parce que j'avais pensé que t'aurais pu nous aider. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? J'en pense que c'est un centre des loisirs ici. Euh... Oui? Ben c'est ça, je suis venu pour avoir des loisirs, pas pour travailler. Euh... Oui, euh... Alexis, euh... Je vais aller vous aider demain pour votre toune. Ouais? Ben, peut-être que tu pourrais nous aider en échange. Qu'est-ce que t'en penses? Non, arrête de brasser, je pourrais jamais les compter. OK, bon, les filles, parfait, finissez ça. Après ça, vous allez descendre en bas à l'atelier et faire l'inventaire, OK? Euh... Oui, mais moi, tu le sais, il faut que je m'en aille bientôt. Ah oui, ça, c'est vrai, ça. OK, c'est correct, tu peux y aller. C'est correct, je vais demander à... Annabelle va s'en occuper, y a pas de problème. Ouais, moi aussi, je vais devoir quitter bientôt. J'ai promis à Simon que j'irais l'encourager ce soir à son maman. Non, 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 désolé, elle va y aller une autre fois. Tu m'avais pas averti, Sarah m'avait averti qu'elle devait partir. Toi, tu vas rester, tu vas pas me laisser m'arranger avec tout ça tout seul, OK? Alexis vous aide pas. Quoi, il était supposé nous aider? Ben oui. Oui, 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 il nous aide, là. Oui, c'est correct. J'ai changé un peu sa définition de tâche, là. Il fait pas l'inventaire, mais... On a une entente, c'est correct. Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Autre chose? Comme? Il était allé chercher de l'argent pour m'acheter des muffins. Quoi? Mais là, il aurait pu nous aider, puis tu l'as envoyé acheter des muffins en place. Chutte! T'as envoyé Alexis t'acheter des muffins. Mais... Franchement, Max, t'es pire qu'un enfant. Sarah, je mange des muffins tous les jours depuis des mois, c'est difficile d'arrêter d'un coup sec. Ben, t'auras pas le choix, j'apporte chez nous. Quoi? Non, non, tu vas pas faire ça, par exemple. Oui, je peux pas te faire confiance. Ah! Salut! Salut! J'étais pas sûre si t'allais revenir, là. Ben, je suis allée me changer. Comment vous me trouvez? Tu vas pas aller à l'aréna habillée comme ça? Ben oui, quoi? Vous trouvez pas ça beau? T'as pas... T'as pas peur d'avoir froid? Ben non, là, je vais bouger. Puis, aimez-vous ça? Non. T'es mieux d'aller te changer. Tu sais bien, tu t'endures pas, t'as trop faim. Toi? Ben, je suis pas mal d'accord avec Max. C'est comme trop. Quand je t'ai montré la photo dans le magazine, tu trouvais ça beau? C'est moi, le problème? Ben non, c'est correct dans un magazine, mais pas dans un arène. Je te l'avais dit. Tu iras toute seule à ton hockey? Pis j'y vais plus. Karine, attends un peu. C'est pas ça que je voulais te dire. Non. Ouais, ça crie fort, hein? Les gars, je veux vous avertir, ce soir, la foule sera pas avec nous. Y'a une gang qui va crier pour essayer de nous déconcentrer, mais occupez-vous pas d'eux. Laissez-vous pas intimider. La partie s'ajuste à la patinoire, pas dans les estrades. Oubliez pas. OK. Y'a rien. J'ai oublié mon casque. Ah! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tiens, tiens, tiens. C'est ici, le vestiaire des pas bas. Hé, dégage! Tu m'as tellement stressé aujourd'hui, là. J'ai pas vérifié mon équimat pis j'ai oublié mon casque. Non, mais on va savoir où viser avec nos tomates, hein? Ça, c'est à la condition que tu saches viser. Ce qui va m'aider, c'est que tu patines pas vite. T'achelle n'est pas une miette. Il reste dix minutes avant la partie. Il faut que je me trouve un casque. Pis le mieux que je trouve à faire, c'est continuer à m'obstiner avec Alexis. Qu'est-ce que j'attends pour arrêter de m'en occuper? OK, gang! Ils veulent nous déconcentrer, mais on embarquera pas dans leur petit jeu. On va les laisser parler, les marrons. Et nous autres, on va jouer au hockey pis on va gagner! On va gagner, les gars! Non, mais euh... Allez-moi. Je peux pas faire ça. J'ai trop faim! Ah, Marc! J'ai fini l'inventeur de l'atelier! Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je sais pas ce que tu penses! J'ai trouvé dans ton sac, sans faire exprès, pis j'ai pris une bougie de Saint-Nouël! J'avais trop faim! T'as pas fait ça? Ben quoi, je m'excuse, mais si ça peut te rassurer, là... C'est pas tellement bon. T'as pas manqué grand-chose. Non, mais je comprends que c'est pas bon! C'est ton lunch que j'ai oublié il y a 3-4 jours! Si jamais on cherche, je vais être parti aux toilettes. T'en profitera pour compter les rouleaux de papier de toilette! T'es revenue! Es-tu avec mon match de hockey, finalement? Non. Ça va pas? Pas vraiment, non. Les gars me voient pas, pis quand j'essaie qu'ils me remarquent, je fais rire de moi. C'est bien dire que je vais être toute seule toute ma vie. Mais non! Mais non, dis pas ça, là! Je connais des filles qui sont pas des pétards qui sortent avec des super beaux gars. Merci. Ça me fait du bien de me faire dire que je suis laide, en plus. Mais non! Mais non, non, non! Ce que je veux dire, c'est que si une fille qui est pas un canon de la beauté réussit à se trouver un gars, y'a pas de raison que toi, qui est super belle, t'en trouves pas. Je vais aller continuer l'inventaire, moi. C'est normal de vouloir être belle. C'est pas ça que tu disais tantôt. C'est plus avec la manière que je suis pas d'accord. Je dis pas que t'as pas le droit de t'habiller sexy. Sauf qu'il faut que tu t'attendes à ce que les gars se fassent une opinion de toi. Je m'habillerais pas en m'attente non plus. Non, mais y'a le moment aussi. Tu sais, dans un party, c'est pas si pire. Mais à l'aréna, c'est fait qu'il veut se faire voir. Ouais. Peut-être. Bon! Là, tu t'enviens avec moi, on s'en va à l'aréna, pis si tu veux te faire remarquer, j'ai une super bonne idée! On a gagné! On a gagné! On a gagné! Ah, pis comment tu nous as trouvés? Pas pire. Juste pas pire. Hey, on était super bonnes, là. Tous les gars nous regardaient. Y'avait pas tellement le choix. Vous étiez grimpés sur le banc derrière nous. Ah, ouais, ça se peut. En passant, c'est qui le numéro 18? Euh, c'est basse. Pourquoi? Pour savoir. Il est cute, pis il me faisait des beaux sourires quand il rentre au banc. Le pire, là, c'est que les gars vous regardaient tellement que personne n'a vu le super beau but que j'ai compté. Quel but? Bon, tu vois? Serais-tu jaloux? Là, comme on dit, c'est une victoire d'équipe, hein? Ça t'a compté les buts pis nous autres, on vous a motivés! Ouais, on va dire... On a gagné! On a gagné! On a... C'est Sous-titrage ST' 501